J'espère qu'on sera toujours un des acteurs de référence à qui on dira « t'as un problème, va chez Bernas aussi ». En février 1991, je n'avais pas encore 15 ans, c'était les vacances. Je suis venu dans l'entreprise pour commencer à faire du classement. De 15 à 25 ans, j'ai travaillé un mois chaque été. Pour moi, ça a été assez rapidement une évidence parce que c'est vrai que chaque été, entre 15 et 25 ans, j'ai eu l'occasion de découvrir les différents métiers et de me rendre compte de l'attrait de travailler dans l'entreprise familiale, de travailler pour la famille, pour une entreprise à taille humaine. Les deux. C'est une pression parce que c'est la deuxième génération à la tête de l'entreprise, donc on a envie de transmettre ça plus loin, d'essayer de faire fructifier ce qui nous a été transmis. Et puis en même temps, c'est un plaisir parce que je crois que travailler pour soi-même, pour travailler pour l'entreprise, pour la famille, c'est d'autant plus motivant. La prise de décision est très rapide, donc ça je pense que c'est un gros avantage. Quand il faut faire preuve d'agilité, je pense que c'est un gage de succès et de pérennité. Si l'un ou l'autre est intéressé à faire le même métier, je serai ravi. S'ils veulent faire autre chose, ça m'ira aussi. Donc mon souhait, c'est que mes enfants, peu importe ce qu'ils font, ce qu'ils feront, c'est qu'ils aient vraiment la passion de leur métier. Je pense que c'était un peu une reprise dans la continuité. Notre père nous a enseigné à mon frère et à moi de certaines valeurs, la rigueur, le travail. J'essaie d'avoir un management un peu plus participatif, d'intégrer, de faire en sorte que les gens participent à la décision. Quand on participe à la prise de décision, souvent derrière, on adhère plus aux choix qui sont faits. Il y a un challenge, c'est effectivement d'attirer des talents. Le deuxième enjeu, c'est de conserver nos clients. Les mœurs s'évoluent un petit peu, les gens ont tendance à un peu plus challenger ce qu'on fait. Donc en 2030, j'espère qu'on sera un petit peu plus grand. J'espère qu'on sera toujours une entreprise familiale. J'espère qu'on aura toujours la même notoriété sur le marché. J'espère qu'on sera toujours un des acteurs de référence à qui on dira « t'as un problème », va chez Bernas aussi.